Sébastien Lévesque, comment vas-tu aujourd'hui? Ça va très bien et toi, Émile Gauthier? Ça va très bien puisqu'on vient tout juste de lancer notre page Patreon où on offre différents forfaits exclusifs pour nous encourager. Patreon, c'est une plateforme de socio-financement à abonnement mensuel qui vous donne accès à du contenu exclusif de Distorsion et à tous nos épisodes en avance. À 2$ par mois, vous avez accès aux forfaits distordus qui vous offrent un shout-out dans un épisode, l'accès aux serveurs Discord VIP de Distorsion, nos épisodes sans publicité, l'accès aux épisodes réguliers et bonus en avance ainsi que 10% de rabais sur la boutique. On a aussi le forfait Oui Monsieur qui est à 7$ par mois et avec ça, vous pouvez obtenir tout ce qui est inclus dans le forfait distordus mais aussi, vous allez avoir accès à du contenu exclusif qui est dédié à ce forfait-là avant tout le monde, des interviews, des discussions off the record et des aftershows. Aussi, vous allez avoir accès à un épisode secret à chaque saison. 15% de rabais en plus sur la boutique chaque mois et on va vous envoyer des stickers. Rendez-vous au Patreon.com pour vous abonner et devenir des commanditaires officiels de votre podcast préféré. On vous remercie énormément de votre soutien et bonne écoute. Sébastien Lévesque, comment ça va aujourd'hui? Ça va bien et toi, Emile Gauthier? Ça va très bien parce qu'aujourd'hui, on révisite une de nos histoires qu'on a couvertes il y a quelques saisons, celle de Chris Kramers et Lisanne Froon qui sont disparus dans la jungle au Panama alors qu'ils allaient faire une randonnée dans le sentier El Pianista. Et puis, entre-temps, il y a un membre de la communauté qu'on a connu grâce à Camille Goua. Camille, elle a un blog qu'on vous conseille d'aller voir. C'est le CamilleG.fr. Camille, c'est une blogueuse qui fait un petit peu de tout. Donc, elle fait du lifestyle, des choses comme ça. Mais elle fait aussi des reviews de Escape Room. Donc, de salles où on peut aller s'échapper en équipe. Puis aussi, elle fait des enquêtes. Donc, elle a une section enquête sur son blog, ce qui est assez inusité. Et puis, depuis quelques semaines, quelques mois, elle a publié une série d'articles écrits par Romain Casalta Pierrot, qui est un Français qui s'est dirigé, lui, vers le Panama de ses propres moyens dans le but de refaire un peu un pèlerinage où Chris et Lisanne sont allés. Il a parlé à des gens dans le village de Boquete. Il a refait la randonnée sur El Pianista. Donc, quand même assez intéressant. Et là, il a écrit une série d'articles très détaillés, quand même très riches, sur le blog de Camille. On a pensé l'interviewer pour aller un peu plus loin, au fond, de cette histoire-là qui nous avait vraiment passionnés. Oui, vraiment. Parce que Romain, il est allé, il a eu accès à des documents que nous, on n'a pas eu accès. Justement, le fait qu'il a pu refaire les choses, il a pu peut-être tester des théories. En parlant là-bas, il a eu du feedback des gens. Donc, ça va être intéressant d'avoir, d'un, son retour sur son expédition qu'il a fait et aussi d'avoir un retour sur ce qu'il a pu cueillir comme information par rapport aux témoignages parce que ça a marqué le village et que même à cet endroit-là maintenant, ils préviennent plus les touristes de faire attention pour éviter qu'un autre drame du genre arrive. Absolument. Donc, on va lui poser toutes les questions qu'on a. On a lu ses articles puis on a hâte de discuter avec lui puis d'aller au fond des choses, parler un petit peu plus de Feliciano, le guide, parler du sentier lui-même, de quelle est l'ambiance à boqueter aussi depuis la disparition des jeunes filles. On va revenir sur certains détails, notamment autour des photos, les fameuses photos qui ont été prises. Donc, ça risque d'être assez intéressant. Avant toute chose, on veut remercier nos premiers abonnés Patreon qui se sont joints à nous au cours des dernières semaines. On a lancé notre Patreon. Donc, vraiment, on propose un abonnement par forfait pour avoir les épisodes en avance et aussi pour avoir certaines exclusivités. Donc, il y a un forfait à 2$, le forfait Distordu, qui donne accès aux épisodes en avance, à un serveur Discord, à des rabais sur la boutique, des choses comme ça. Mais on a aussi le forfait Oui Monsieur qui, lui, à 7$ par mois, donne accès à des exclusivités. Donc, moi et Seb, tranquillement, on va commencer à enregistrer des aftershows, des réflexions entre nous, des interviews qui vont être exclusives aux abonnés du forfait Oui Monsieur, puis aussi un épisode secret par 16 ans. Oui. Donc, on remercie nos premiers abonnés. Si vous voulez faire comme eux et nous encourager, vous pouvez vous rendre au patreon.com slash distorsion. Ce contenu-là est en avance pour les abonnés Patreon. Oui. Donc, si vous êtes parmi les premiers qui le découvrez, eh bien, merci à vous d'avoir rejoint notre abonnement. Sinon, on a aussi un shout-out 5 étoiles sur Apple Podcasts, Seb. Oui. Un shout-out de J0S du Canada. Merci pour ta review 5 étoiles. Il nous dit, vous savez ce feeling lorsqu'on commence une série et qu'on accroche carrément ? Réduisant nos heures de sommeil pour en écouter le plus possible. C'est un high. Il vous donne un petit conseil aussi, les distordus. Prenez votre temps, les nouveaux distordus, à écouter lentement et en appréciant chaque moment. Merci. C'était un high du tonnerre. Yes. Merci à toi, J0S, pour cette review. Je fais un petit retour sur l'histoire avant qu'on saute sur Skype avec Romain. Chris Cremers et Lisanne Froon sont deux étudiantes hollandaises disparues le 1er avril 2014 au Panama alors qu'elles partaient en randonnée sur les sentiers de El Pianista près de Boquete. Quelques semaines plus tard, en juin 2014, des restes humains sont retrouvés dans la jungle et les tests d'ADN confirment qu'il s'agit bien des restes de Chris et Lisanne. Un sac à dos appartenant aux deux filles est aussi retrouvé plusieurs semaines plus tard contenant plusieurs effets personnels des deux filles dont leurs deux téléphones et un appareil photo. Au centre de ce mystère, des photos mystérieuses prises pendant une nuit dans la jungle, un sac à dos en très bon état compte tenu des fortes pluies qui se sont abattues dans la région et des témoignages qui se contredisent dans les médias. Alors que la thèse de l'accident est retenue par les enquêteurs, plusieurs internautes restent suspicieux de la cause véritable de leur mort. Aurait-elle fait une mauvaise rencontre pendant leur randonnée ? Qu'est-il donc arrivé à Chris et Lisanne ? On espère en apprendre plus aujourd'hui avec Romain. Seb, est-ce que tu es prêt à le rejoindre sur Skype ? Oui Monsieur ! C'est parti ! Nous voilà donc sur Skype avec Romain. Tout d'abord, merci Romain de nous accorder du temps. Merci de m'accepter, de m'interviewer, de reparler du cas en tout cas. C'est un sujet qui m'a vraiment touché. en partant au Panama, ça m'a vraiment pris au cœur cette histoire et je suis très content de venir en parler sur plusieurs supports, dont Distorsion que je connais maintenant depuis plus d'un an. Ah oui, tu es un fan, c'est ça que tu me disais. Oui, oui, c'est ça. Mais on pourrait commencer Romain. Parle-nous un peu de toi au préalable avant qu'on tombe dans les questions de Chris et Lisanne. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Tu es passionné d'histoires étranges depuis quand ? Donc, je m'appelle Romain et je suis étudiant en droit à la faculté d'Aix-en-Provence. J'ai 22 ans. Et je suis passionné d'histoire depuis en fait une dizaine d'années. Je pense... J'ai commencé à m'intéresser d'histoires étranges, je pense, vers 2007, 2008, quand j'avais à peu près 10 ans. Et je me suis vraiment passionné sur les cas. Par exemple, quand j'avais à peu près 11 ans, j'étais parti à Oloron-Sainte-Marie pour enquêter, entre guillemets, pour aller dans les archives, rechercher des informations sur des vieilles observations d'apnis. Parce qu'à cette époque, quand j'avais à peu près 10-11 ans, je m'intéressais vraiment aux phénomènes ufologiques. OK. Plus maintenant. Mais voilà. Enfin, j'ai toujours eu envie de partir vraiment sur le terrain, rechercher plus d'informations. Donc, j'ai fait ça à Oloron-Sainte-Marie. Et j'ai fait pareil aussi au Col de Vence quand j'avais 12 ans à peu près. Et le Panama, justement, c'est... Je trouve que c'est dans la même lignée. Et enfin, je continue à faire ce qui m'intéresse vraiment en fait, partir sur le terrain, d'aller plus loin dans les histoires étranges. Qu'est-ce qui t'a mené à vouloir faire ta propre enquête sur le terrain pour Chris et Lisanne? Au lieu de juste peut-être fouiller sur Internet, t'as vraiment décidé d'aller sur place et de refaire leur itinéraire. Qu'est-ce qui t'a motivé à faire ça? Au tout départ, je suis en... En fait, je voyage beaucoup. Et à force de voyager uniquement pour le tourisme, simplement pour aller voir certains lieux. Je voulais donner du sens à un voyage. Et le cas de Chris Kramer, c'est de Lisanne Throne m'avait marqué. Parce que dans leur cas, je me reconnaissais ces deux jeunes filles. Je voyais les gens que je croisais en voyage, des amis que je rencontrais sur place. Et j'avais vraiment l'impression d'être lié à cette histoire. Et j'avais un besoin d'aller sur place. Et donc, j'ai commencé par mettre une annonce sur un forum de discussion. Au départ, c'était simplement l'ambition, c'était simplement d'aller sur le sentier, Alpinista et rien de plus. Et puis, j'ai vu qu'il y avait un intérêt pour un certain nombre de personnes qui s'intéressaient. une blogueuse que vous connaissez bien, Camille G, qui a voulu suivre mon projet. Et à partir de là, tout s'est enchaîné. Et j'ai décidé d'aller encore plus loin. Et comment t'as organisé ton itinéraire? Est-ce que t'as suivi un peu le même processus que Chris et Lisanne? Est-ce que t'as vraiment suivi chronologiquement un peu ce qu'elles ont fait? Presque. Alors, au départ, j'avais une mauvaise information. Je croyais qu'elles avaient été dans l'école de langue à Blaya. Ça, ce n'est pas le cas. Elles ont été dans l'école Spanish by the sea. C'est Spanish at location. C'est le nom de toutes les écoles d'Ingrid Lomers. Et il y a les écoles locales qui sont « Spanish by the sea » pour « Boquete del Toro » et « Spanish by the river » pour « Boquete ». Moi, je croyais que c'était à Blaya. Donc, dans cette idée-là, j'ai voulu prendre des cours dans cette école à Blaya pour me mettre dans leur point de vue. J'essayais vraiment d'aller auprès des gens, d'aller vraiment au plus près, faire du tourisme aussi. Je n'ai pas suivi vraiment le même ordre puisque moi, je suis arrivé à Panama City. J'ai commencé là à peu près une semaine et demie avant d'arriver à Boquete. Et à Boquete, j'y suis resté à peu près trois semaines. Et ensuite, je suis parti à Boquete del Toro pour une semaine. Donc, ce n'est pas vraiment l'ordre de leur voyage puisqu'elles ont commencé, elles sont arrivées à San Jose, au Costa Rica. Ensuite, elles sont parties deux semaines à Boquete del Toro pour ensuite aller à Boquete. Je pense que l'ordre n'est pas tellement important puisque le plus important, c'est vraiment de prendre le point de vue d'un touriste et aussi d'un étudiant dans une école de langue. Parce que j'ai aussi été dans une famille d'accueil. Avant ça, j'avais déjà été en famille d'accueil dans d'autres pays, par exemple en Allemagne. Et quand je suis allé au Panama, je m'attendais à revivre cette même expérience. En Allemagne, par exemple, je pouvais vraiment partir comme je voulais. C'était le cas au Panama, parce qu'en Allemagne, je n'avais pas vraiment à me soucier de certaines questions. Et au Panama, ma famille d'accueil était vraiment marquée par le cas des Hollandaises. Et surtout la mère de ma famille d'accueil faisait très attention où je partais, avec qui. Et par exemple, quand je suis allé sur le sentier Pianistar, elle a bien insisté pour qu'on reste en contact pendant ma randonnée. Donc vraiment, elle m'en racontait aussi comment ça s'était passé à l'époque, au moment de la disparition. La mère de ma famille d'accueil, vraiment des conseillers, c'est les étudiants qui venaient loger chez elle, de sortir, d'aller n'importe où. Donc c'est vraiment une histoire qui les a marqués. Et ils étaient vraiment, comment dire, ils étaient vraiment attentionnés avec moi. Ils faisaient vraiment attention à tout. Donc franchement, c'est une grande expérience pour moi. Est-ce que tu peux nous décrire un peu, Romain, ton arrivée à Boquete ? Toi qui justement voulais un peu entreprendre un pèlerinage, puis vivre un peu les mêmes choses que Chris et Lisanne. Quelles ont été les premières émotions qui t'ont saisie une fois arrivé sur place ? Quand j'ai commencé à arriver à Boquete, parce que quand on arrive à Boquete en voiture depuis David, on est dans une montée et à un moment, on arrive à une hauteur où on voit l'ensemble de Boquete. C'était assez impressionnant d'être vraiment sur le lieu de l'affaire. C'est difficile à décrire ces émotions, mais quand je suis arrivé, c'était vraiment… Je me suis dit, là, ça commence vraiment. C'est… Enfin, je vous dis honnêtement, j'ai du mal à décrire ces émotions, mais c'était… On peut dire que ça m'a pris au cœur et j'étais aussi un peu stressé parce que j'arrivais dans une nouvelle famille d'accueil. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre, parce qu'il faut que je le précise. Au départ, je ne parlais pas du tout espagnol. Je n'avais jamais pris de cours d'espagnol avant. J'étais élevé de allemand. Et quand je suis arrivé dans ma famille d'accueil, les seuls mots que je savais dire, c'était « hola », « buenos dias », seulement ça. Donc, j'étais quand même assez stressé au début. Par contre, Boquete, ce n'est pas vraiment un village, c'est plutôt une petite ville. J'avais vu les chiffres qui remontent à 2008 et c'était à peu près 19 000 habitants. Donc, depuis, ça a dû dépasser peut-être les 25 000. Et oui, c'est une petite ville assez touristique. Il y a beaucoup de bureaux pour les touristes. Et là, dans ces lieux-là, les gens ont tendance à parler anglais. Mais sinon, globalement, c'est assez compliqué. C'est vraiment uniquement l'espagnol et c'est tout. Donc, vraiment… Après, j'avais la chance de parler français. Donc, je comprenais un petit peu avec la langue. Mais voilà, c'était très compliqué. Je devais me faire comprendre par les gestes, parfois en utilisant un traducteur. Mais voilà, ça a mis du temps avant que je m'adapte. Et sur place, tu nous dis, Romain, que les gens avaient quand même une certaine forme d'empathie envers les deux Hollandaises. C'est-à-dire que moi, je me demandais à la base, est-ce que c'est un sujet tabou à Boquete? Est-ce que les gens ont peur d'en parler? Est-ce qu'ils évitent le sujet ou est-ce qu'à l'inverse, en fait, les gens sont emprunts d'empathie et puis ils compatisent avec les familles, quoi? Alors, au départ, c'était plutôt moi. C'était plutôt tabou pour moi parce que, comme je ne savais pas trop à quoi m'attendre, je préférais garder, entre guillemets, secret mon projet, la raison de ma venue dans la ville. Et après, petit à petit, j'ai quand même essayé de discuter et les gens, franchement, n'étaient pas fermés sur le sujet. Ils étaient plutôt ouverts et étaient vraiment attristés par ce cas-là qui était assez exceptionnel. Je ne crois pas qu'il y ait d'antécédents dans la ville de cas similaires, en tout cas des touristes qui ont disparu de cette manière. Parce qu'il faut savoir qu'autour de Boquete, dans les sentiers de randonnée, il y a des disparitions qui arrivent de temps en temps. Mais souvent, on finit par retrouver ces personnes, c'est-à-dire au bout de trois à quelques jours, généralement, les personnes sont retrouvées. Bon, pas forcément dans un très bon état, en très bonne santé, mais elles finissent par être retrouvées. Et là, le cas des Hollandaises, ma famille d'Akem me racontait comment ça s'était passé en ville à l'époque. Et quand la disparition a été annoncée, les gens venaient chaque soir en ville pour allumer des cierges et prier pour les filles, pour qu'elles reviennent vivantes. Parce que moi, avant, j'avais une image de l'Amérique latine assez violente et je ne m'attendais pas à ce que les habitants soient assez ouverts avec les touristes. Parce qu'avant ça, j'avais eu d'autres expériences de voyage dans d'autres pays. En dehors de l'Occident, j'avais été en Afrique et en Afrique de l'Est, en Éthiopie et au Kenya plus exactement. Et là-bas, j'étais quotidiennement harcelé par les locaux. Et donc, pour le Panama, je me demandais si ça allait être la même chose, si en tant qu'Européen, j'allais être un peu ciblé. Et en réalité, non. Ils étaient assez aidants. Les habitants, c'était très gentil. Donc, franchement, je n'ai rien à redire sur eux et je retire une très bonne expérience. Comment s'est déroulée ton enquête sur le terrain? À qui t'as parlé en premier pour débuter tout ça? Sur le terrain, j'en ai vraiment parlé à ma prof d'espagnol. Je crois que je lui en avais parlé au bout de quelques jours. Au départ, mon professeur avait un formulaire à remplir sur pourquoi je venais au Panama, pourquoi je voulais apprendre l'espagnol. Et petit à petit, je me suis ouvert quand même à cette personne parce qu'il fallait quand même que je crée un contact. Parce que je ne pouvais pas rester silencieux, ne parler à personne, sinon je n'allais pas avancer. Parce qu'il faut quand même créer un tissu social, des liens. J'ai essayé de rentrer en contact avec Féliciano, mais il a ignoré tous mes messages. Je l'avais contacté déjà quand j'étais en France plusieurs mois à l'avance et il avait ignoré mes messages. Dans ce premier message, j'y avais été franchement. J'avais dit pourquoi je voulais venir au Panama, que je souhaitais faire un reportage sur les Hollandaises. Mais il a ignoré mon message. Bon, du coup, j'ai attendu plusieurs mois avant de lui renvoyer un autre message. Mais là, en me faisant cette fois passer pour un touriste, il m'a quand même ignoré. Donc, au final, je n'ai pas réussi à voir cette personne. Et j'avais aussi, en étant sur place à Boquete, grâce à mon professeur d'espagnol, j'avais réussi à obtenir le numéro de téléphone d'un guide qui avait participé aux recherches. Plinio Montenegro. Et bon, à cette époque-là, quand j'étais à Boquete, je ne connaissais pas vraiment Plinio. Je ne savais pas qu'il avait, par exemple, à l'époque sur Facebook, dit qu'il avait vu les Hollandaises sur El Pianista. Ça, je ne le savais pas. Et donc, quand j'avais essayé de lui contacter, j'étais plutôt ouvert sur la question. Et je lui avais demandé s'il était intéressé pour réaliser une interview sur le sujet. mais il m'a tout de suite refusé. Ça n'a pas été plus loin. Donc, je regrette un peu de ne pas avoir toutes ces informations, eu toutes ces informations-là à ce moment-là. Parce que j'aurais été plutôt… Enfin, j'aurais, comment dire… J'aurais réservé une sortie avec lui. Et là, je lui en aurais parlé franchement. Est-ce que tu as l'impression que les gens, comme Féliciano ou même ce guide-là, font attention à qui ils parlent ou ils veulent peut-être mettre ça derrière eux ? Il y a un genre d'omerta, on dirait, parmi eux. Qu'est-ce que tu en penses ? Je pense qu'ils en ont assez d'en parler. Je sais que pour Féliciano, il a été harcelé à l'époque. Et qu'apparemment, ça a généré beaucoup de stress chez sa femme, qui est décédée, il y a quelques années. Et Plinio a dû être harcelé sur la question, je pense. Parce que sur Internet, il y a aussi beaucoup de personnes qui s'y intéressent. Et même sur place au Panama, à pocketer. Et je pense qu'il préfère éviter la question. Surtout pour Plinio, qui avait dit au départ qu'il les avait vus le jour de la randonnée. Je pense que c'est un peu embêtant pour lui, parce que peut-être qu'il les a rencontrés, par exemple, au sommet. Et peut-être qu'il leur a dit qu'il n'y avait aucun problème de partir au-delà du Mirador. Ou soit il les a simplement croisés et rien de plus. Enfin, c'est difficile à dire, mais c'est certain que c'est une question assez difficile pour eux. Et qu'ils préfèrent certainement rester tranquilles. Parce que dans la version officielle, Feliciano, qui est le guide, devait rencontrer les filles. Mais en fait, je crois qu'il les a vues une première fois en personne pour booker leurs randonnées. Mais au final, il ne les a jamais vues. Mais par contre, les ossements des deux filles ont été retrouvés près de son ranch, ou du moins de ses appartements. Donc, ça le lit à l'histoire, même si concrètement il ne les a pas vues la journée de leur disparition. Je pense que je ne suis pas certain qu'il ne les ait pas vues. Parce qu'au départ, j'ai retrouvé des articles de journaux hollandais sur la question. Et Feliciano avait bien décrit sa rencontre. Il était venu à Spanish by the river et les avait trouvés sur leur hamac. Donc, à l'époque, je me souviens, l'article, c'était simplement, je crois, deux mois après la disparition, ou un mois. Et voilà, il décrivait quand même sa rencontre avec les filles. Et dans un article du Daily Beast, un journaliste a eu accès aux rapports de police. Et il est dit dans les rapports de police que Feliciano a déclaré avoir rencontré les filles le 1er avril, le matin, pour réserver une randonnée le lendemain, enfin une sorte, une excursion le lendemain. Et aujourd'hui, je crois que c'est très récent, je crois que ça date de 2019. C'est depuis l'année dernière que Feliciano remet en question le fait qu'il ait véritablement rencontré les filles. Et après, peut-être que c'est aussi une manière de dire aux gens de le laisser tranquille qu'au final, dans l'histoire, il n'a pas tellement d'importance. Est-ce que tu as l'impression qu'il y aurait quelque chose à cacher, outre le fait qu'il ne veut plus se faire harceler? Après, ça reste un guide, un guide qui est non certifié. Il a quand même un commerce à protéger. Parce que je repense au témoignage que j'avais recueilli à Boquete. Et donc, en fait, pour vous dire, après, c'est une histoire modifiée parce que, par sécurité, je voulais quand même protéger les personnes qui m'avaient raconté cette histoire. Et tout en gardant quand même l'idée, l'idée même du témoignage. Et donc, Feliciano a quand même menacé ces personnes-là que s'il continuait à parler des deux filles, des deux Hollandaises. Je reprécise que c'était fin 2014, ce témoignage allait finir mal, mal finir, très mal finir. Après, ça veut tout à rien dire parce que soit il a vraiment une implication et souhaite que les gens en parlent, soit il souhaite simplement protéger son commerce et que ça lui donne une très mauvaise image que de dire qu'il était lié à deux filles disparus, deux touristes disparus. Donc, c'est difficile à dire. Après, par intuition, je me dis quand même qu'il n'est pas coupable. Il doit savoir des choses, mais je n'ai pas le sentiment qu'il est coupable. Vous aviez dit qu'il ne vivait pas très loin des ossements. J'ai envie de dire que ce n'est pas le seul. Lors des recherches, quand ils ont retrouvé les os, Feliciano n'était pas tout seul. Il était accompagné d'autres personnes. Par exemple, Lauriano Delcide, qui a aussi une ferme dans la jungle, qui est à peu près à la même distance avec la ferme de Feliciano. Donc, en soi, on peut dire que c'est suspect, mais en soi, c'est explicable. C'est des gens qui vivent dans la zone et qui ont quand même fait des recherches. Oui, tout à fait. Puis, c'est un aspect aussi qu'on peut comprendre en lisant ton article. Moi-même, ayant fait de la randonnée dans cette région-là, il y a des gens qui vivent près des sentiers de randonnée. Il y a des gens qui vivent dans des petites cabanes, dans des sheds, près des sentiers. Donc, on a tendance à dire que la maison de Feliciano sur Google Maps est tout près d'où on a retrouvé les ossements. Mais c'est que pendant le périple sur El Pianista, et même toi, Romain, tu as pu le constater, il y a plein d'autres gens qui peuvent voir passer des touristes sur les sentiers. Oui, il y a des gens qui passent. D'ailleurs, ça, je ne l'avais pas écrit sur l'article. Quand j'étais parti au-delà du sommet et que j'en étais revenu, juste après que j'ai refranché à nouveau le sommet, un indigène est apparu dans mon dos en train de courir. Et je ne savais pas s'ils venaient d'au-delà du Mirador ou s'ils venaient d'un endroit caché dans la jungle. Parce qu'après la jungle, il y a les sentiers, mais après, dans la jungle, on peut quand même se frayer un chemin. Et je me demande s'il n'y a pas des cabanes cachées, par hasard, à l'intérieur. J'aimerais que tu nous parles un peu de ton ascension sur El Pianista, de comment tout ça a démarré. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont sauté aux yeux ? Est-ce qu'il y a des détails qui, vraiment, sont venus à toi et puis, d'une certaine façon, ont concrétisé des choses ou, au contraire, t'ont envoyé sur d'autres pistes ? J'aimerais que tu nous parles, en gros, de ta randonnée sur El Pianista. Alors, je précise qu'au final, j'ai fait deux randonnées. Parce que la première fois, je me suis trompé de chemin. Donc, je vais vous raconter les deux. Donc, le premier jour, je suis parti vers, je pense, à peu près 10h. Je ne me souviens plus exactement. Donc, je suis parti en fin de matinée sur El Pianista. Et au départ, je n'étais pas sûr d'être au bon endroit, puisque je ne parlais pas trop espagnol et je n'avais pas tellement compris ce que me disait le conducteur du bus. Donc, quand je suis arrivé sur place, je n'étais pas certain. J'ai croisé, enfin, je suis passé devant le restaurant. Et devant la personne qui, je pense, est le propriétaire du restaurant, qui m'a dit que c'était bien El Pianista. Donc, j'ai quand même poursuivi mon chemin. Et au début, il y a quand même un certain nombre d'habitations. Déjà à l'entrée, il y a le restaurant. Et en face, il y a plusieurs maisons en pierre, en pierre rouge, avec des indigènes qui y vivent. Ensuite, vous avancez, vous avez une petite rivière. Et là, vous avez des indigènes encore. Enfin, là, vous trouvez plutôt des maisons en bois, des petites cabanes. Donc, ça reste assez pauvre à ce niveau-là. Après ça, j'ai vraiment, enfin, j'ai encore continué mon chemin. Je suis rentré dans la jungle et j'étais vraiment assez calme. Enfin, là, après, je ne sais pas. Enfin, vous avez été dans la jungle sûrement. Et vous comprenez que parfois, le ciel est un peu recouvert. Et donc, à l'intérieur, c'est quand même un petit peu sombre. Donc, quand on est seul, ça reste un petit peu angoissant. Une fois dans la jungle, j'ai continué mon chemin. Et je me suis arrivé à un embranchement. Il y avait un chemin qui descendait une rivière et un autre qui montait vers une hauteur. Et moi, au préalable, j'avoue que je ne m'étais pas vraiment renseigné sur quel chemin prendre exactement. Parce que sur Internet, je ne trouvais pas d'informations. Et je pensais que le sentier Alpinista, c'était simplement un sentier, une ligne droite. Enfin, simplement un sentier unique qu'il fallait suivre pour monter au sommet. En vérité, ce n'est pas le cas. En tout cas, pour monter entre le restaurant et le Mirador, il y a quelques embranchements à éviter pour atteindre le sommet. Et donc, la première fois, j'ai pris un mauvais embranchement et je me suis enfoncé pendant, je pense, plus d'une heure dans la mauvaise direction. Et là, je pense que c'était… Je ne regrette pas d'y être allé. Ce que j'imagine, on en parlera sûrement plus tard, mais je pense que les filles ont décidé de revenir sur leurs pas. Et que vers 16h50, 16h30, 16h40, quelque chose est arrivé. Et je me demande si elles n'avaient pas atteint cet endroit-là au moment de l'incident. Et donc, je me demande si elles n'avaient peut-être pas pu aller à cet endroit-là, finalement, en fuyant. Et oui, il y a des choses que j'ai remarquées. J'ai remarqué aussi que le sentier était assez fréquenté parce que j'ai retrouvé des déchets, des bouts de papier, des traces de pas. Et aussi des traces de pas d'animaux, d'animaux de bétail. Et voilà. C'est ce que j'avais remarqué, en tout cas, pour cette première journée. Et donc, à ma seconde tentative, là, cette fois, je me suis mieux renseigné. Je me suis quand même téléchargé une application de randonnée avec la carte, même si ce n'était pas vraiment très précis. Donc, cette fois-là, j'ai pris le bon chemin. Et il y a une chose quand même qu'il faut remarquer, c'est que si on veut atteindre le sommet, si on ne fait aucune erreur, normalement, on atteint le sommet en deux heures. Et ça, c'est vraiment possible que si on ne fait aucune erreur. Et Alpianista, le problème, comme je vous l'ai dit plus tôt, il y a quelques chemins, quelques empranchements à éviter. Et si on ne connaît pas le chemin, on risque vraiment de les prendre. Et donc, si on atteint le sommet en deux heures, comme l'ont fait les deux Hollandaises, c'est qu'elles ont croisé des gens sur le chemin qui leur ont indiqué le bon chemin. Ce qui m'a permis d'atteindre le sommet, c'est d'une part ma famille d'accueil qui m'a aidé à me corriger sur mon erreur, à faire remarquer mon erreur. Une seconde fois, c'était l'indigène, le premier indigène que j'avais croisé sur le chemin avec sa machette. J'arrivais encore à un embranchement. J'avais le choix entre soit de traverser une rivière, soit de prendre un escalier qui montait à une plantation. Et donc là, à partir de là, j'ai évité encore une fois de refaire une erreur. Et en retournant du sentier, j'ai croisé deux touristes, un couple d'Américains qui s'étaient trompés, je crois, trois fois. Je crois qu'ils s'étaient trompés au tout départ, au tout début du sentier, une première fois. Ensuite, ils avaient pris un autre mauvais embranchement avant d'entrer dans la jungle. Et une fois dans la jungle, ils s'étaient arrêtés, ce qui semblait être un cul-de-sac. Oui, parce qu'il faut préciser que la jungle a tendance à beaucoup changer avec le temps. Par exemple, quand j'étais sur Alpinista, il y avait un bout de chemin qui était bloqué par un arbre. C'était vraiment sur une hauteur de trois mètres et une largeur de quatre mètres à peu près. C'était bloqué et c'était difficile de voir un autre chemin à prendre. C'était difficile de dire si c'était le bon chemin ou pas. Et donc, ça fait quand même cinq ans que le cas des Hollandaises est arrivé et le sentier a dû beaucoup changer, à mon avis. Quand tu dis que les gens se trompent de chemin, est-ce que c'est parce qu'ils prennent des sentiers non balisés ou c'est tout simplement des sentiers balisés mais qui n'amènent pas exactement à la destination voulue ? Alors, en fait, plus simplement, le sentier n'est pas balisé du tout. Il y a quelques signes. J'ai remarqué quelques graffitis sur deux ou trois rochers, peut-être deux simplement, après être entré dans la jungle et après avoir traversé la rivière une première fois. Mais sinon, il n'y a vraiment aucune indication. C'est vraiment pas balisé. Donc, quand on entre dans la jungle, quand on entre sur le sentier, il faut vraiment connaître le chemin. Sinon, il y a de fortes chances de se tromper. Puis, est-ce que tu as croisé beaucoup de touristes pendant tes deux randonnées ? Il faut quand même remettre dans le contexte. Moi, j'étais en bas saison. Donc, j'étais en août sur le sentier. Alors que les Hollandaises y étaient plutôt vers, enfin en avril, le 1er avril. Et le 1er avril, c'est vraiment la haute saison. Et donc, moi qui étais en bas saison sur la montée, j'ai vraiment croisé que très peu de personnes. Déjà, le premier jour à l'entrée au restaurant, j'ai simplement vu le propriétaire, je pense. Dans la maison d'en face, il n'y avait vraiment personne. Ensuite, quand je suis arrivé aux cabanes des indigènes, il y avait juste deux ou trois indigènes. Et après cela, dans les maisons, j'ai dû croiser peut-être deux latinos. Enfin, pas tellement. Et quand je suis rentré dans la jungle, le jour où je me suis trompé de chemin, je n'ai plus croisé personne. Et le jour où je suis revenu, à la maison, à l'entrée du sentier, il y avait plus d'activités, il y avait des enfants. Là où les cabanes des indigènes, au début du sentier, je parle, se trouvaient, il y avait plus de personnes. Et pendant ma montée, j'ai donc juste croisé un indigène et à mon retour, un indigène. Et après être ressorti de la jungle, j'ai croisé deux touristes américains et c'était simplement ça. Ah oui, j'oubliais aussi un autre indigène qui m'expliquait qu'il vivait depuis cinq ans dans la jungle, qu'il avait fait construire une cabane blanche sur Alpenista il y a cinq ans. Et donc, au final, il y a quand même de l'activité, mais en bas saison, on ne croise pas forcément des gens pendant la montée. Pas forcément des touristes, mais des locaux, au moins un, je dirais. Et donc, en haute saison, j'imagine qu'on croise forcément des personnes. Donc, au minimum, comme je l'ai dit, un local et je pense peut-être même quelques touristes. Donc, ce n'est pas non plus un endroit qui est extrêmement fréquenté. C'est possible d'aller faire cette randonnée-là sans croiser personne, presque. Oui, surtout quand on monte sur ce sentier, si on se limite uniquement au Mirador, on est bloqué sur une période de quatre heures. Il faut deux heures pour monter, deux heures pour redescendre. Après, ça dépend de la personne, combien de temps elle passe au sommet, mais disons un quart d'heure. En tout cas, à partir du moment où on entre sur Alpenista, on sait que la personne va y passer à peu près quatre heures, sans forcément croiser quelqu'un. Et en plus de ça, tu as tenté de retrouver les lieux où les photos ont été prises, ce qui est une très bonne idée en soi pour tenter de refaire le trajet des deux filles. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais nous dire à ce sujet? Est-ce qu'il y a eu des surprises dans ta recherche? Est-ce qu'il y a des trucs que tu as trouvé un peu inusités ou même improbables? Quelque chose que j'ai bien remarqué sur ce sentier-là, déjà, il est beaucoup plus simple que celui du côté de Boquete. Il n'y a vraiment qu'un sentier, on ne peut pas se perdre. C'est vraiment un chemin unique et assez étroit parce que c'est une faille terrestre. Et il y a certains auteurs, si vous avez vu les photos, vous voyez que certains tas de terres sont plus grands que moi. Et donc, vous vous enfoncez à l'intérieur, vous descendez. Et donc, en voyant ce terrain-là, je me suis dit que si je me faisais attaquer, j'aurais peu de chances de fuir. Déjà, si par exemple, je suis attaqué du côté, si quelqu'un me bloque le chemin pour retourner sur Boquete, je suis obligé, par exemple, de fuir dans l'autre sens. Et là, je suis obligé de m'enfoncer dans la jungle. Et de ce côté-là, il n'y a aucun retour vers Boquete. Et il y a une chose à préciser parce que j'ai souvent entendu dire que les filles auraient pu penser au sommet, qu'elles pouvaient retourner à Boquete de ce côté-là. Sauf que quand on se trouve au sommet... Bon, moi, quand j'y étais, je n'avais pas la vue puisque c'était caché par le brouillard. Mais quand on y est, on voit quand même les montagnes. On voit quand même les deux côtés de la montagne. Et c'est très clair qu'on ne peut pas retourner sur Boquete par le chemin qui se poursuit en face. C'est vraiment impossible. Ce serait improbable de le penser. Et aussi, j'ai réalisé quelque chose en y allant. Il faut se remettre dans l'état d'esprit des filles. Vous avez fait deux heures de randonnée. Vous vous enfoncez encore plus loin dans le sentier. Donc, au moment où elles ont pris la photo 508, le lieu où on voit la petite rivière, ça fait déjà presque trois heures de randonnée. Il faut se dire que sur le moment, on réfléchit aussi au retour. Parce que si on met trois heures à aller, il faut trois heures encore pour revenir. Et donc, trois heures déjà de randonnée, ça fait six heures de randonnée en tout, aller-retour. Donc, ça me paraît peu probable qu'elles aient décidé de continuer pendant plusieurs heures dans la même direction. Parce que si elles avaient, par exemple, continué encore une ou deux heures plus loin, ça aurait rajouté, par exemple, si elles avaient fait deux heures de plus, ça leur est rajouté en tout, quatre heures dans la journée. Donc, ça me paraît vraiment improbable. Et surtout, je pense qu'à un moment, si vraiment le sentier devenait assez étrange, elles auraient quand même pris peur et décider de revenir sur leur pas. Et toi, t'es quand même en bonne forme physique. Et t'expliquais dans tes textes que justement, t'étais quand même assez essoufflée une fois rendue au Miradar. Et si je me mets dans la peau de Lisanne, je crois qu'elle avait quelques petits problèmes physiques à ce moment-là. Elle souffrait d'asthme, mais aussi, elle semblait avoir un problème au pied. Donc, ça me semble aussi improbable qu'elles aient, comment dire, étiré leur randonnée pour aller plus loin que le Miradar. Du moins, un peu dépourvu de logique. Oui. Par rapport au problème du pied, est-ce que vous faites référence au pied qui gonfle, par exemple? Oui. Alors, ça, j'ai justement posé la question à un médecin. Et apparemment, c'est normal. Quand une fille est grande, ça entraîne souvent ce genre de problèmes avec la chaleur, un problème de rétention d'eau. Et donc, par moments, sous certaines conditions, dont la chaleur, la peau peut gonfler. Et donc ça, ça ne traduit pas à un problème de santé. Juste pour remettre en contexte nos auditeurs, cette information-là, elle avait été seulement disponible dans le journal intime, hein? Oui, c'est ça. Si je ne me trompe pas. Justement, toi, tu as eu accès au journal intime des filles. Comment tu as fait pour avoir accès à ce journal-là et justement avoir leur état d'âme, dont justement ces problèmes de pied? Alors, je n'ai pas eu seulement accès aux journaux intimes, j'ai eu accès aux autopsies, à un rapport de police hollandais pour aider la police panaméenne et quelques autres documents. Et donc là, les journaux intimes, enfin tous les documents que j'ai obtenus, je les ai obtenus grâce à Henrique Aloccia, qui est l'avocat des familles. Je l'avais contacté sur place. J'avais eu un peu de mal à le retrouver parce qu'il n'est plus avocat, il est agent immobilier. Et donc, ça a mis du temps avec cette personne parce que j'ai essayé de le rencontrer deux ou trois fois à David. Donc, je suis descendu deux ou trois fois sans réussir à le rencontrer. Et je l'avais eu au téléphone et il me disait qu'il avait des documents à me donner. Et donc, une fois retourné en France, j'étais quand même assez curieux de savoir quels étaient ces documents. Et il me les a envoyés. C'était donc les journaux intimes, les rapports d'autopsie, enfin quelques rapports d'autopsie, un rapport destiné à la police panaméenne fait par la police hollandaise, qui consiste en quelques interviews de personnes qui étaient liées à l'affaire en Europe. Et les journaux intimes, test ADN et un mail qu'avait eu Henrique Aloccia à l'époque sur une personne sur Plinio Montenegro. – Est-ce qu'il y a des éléments particuliers qui pourraient être intéressants pour nos auditeurs que tu as relevés dans le journal intime de Chris et Lisanne ? – Alors, dans le journal intime, déjà, c'est l'état d'esprit de Lisanne. C'est avant la randonnée du 1er avril. C'est que Lisanne était très triste sur son expérience dans sa famille d'accueil. Parce qu'elle était… Elle avait… Enfin, je n'ai pas toutes les citations dans ma tête, mais c'était à peu près… Elle se disait qu'elle avait l'impression d'échouer dans ses objectifs. Parce qu'il faut rappeler que les deux filles étaient parties au Panama dans l'idée de donner un sens à leur voyage et donc d'aider des enfants dans une école, et aussi… Enfin, de gagner en expérience. Et Lisanne, quand elle est arrivée dans sa famille d'accueil, elle écrit qu'elle se sentait comme une étrangeure. Et donc, son séjour… Enfin, sa famille était très gentille, mais elle vivait très mal. Mais en même temps, je la comprends parce que j'ai eu des expériences du même type quand j'étais un peu plus jeune en voyage. Et souvent, c'est assez dur de s'adapter à un endroit qu'on ne connaît pas du tout avec une culture totalement différente. Et je ne pense pas que ça ait eu une influence sur leur randonnée plus tard. Même si… Même si elles étaient dans un état d'esprit… Comment dire… Un peu… Un peu déçu… Un peu déçu, voilà. Et en plus de cela, il y avait aussi Aura, la gérante de l'école où étaient censées travailler les Hollandaises, qui les a fait repartir, en fait, sans leur donner vraiment d'explications. D'ailleurs, aujourd'hui, on ne sait toujours pas pourquoi elle les a refusées, pourquoi elles n'ont pas pu faire du volontariat à l'école. Et donc, déjà, ça, c'était une grande déception pour les filles. Oui, je comprends. En plus, elles étaient extrêmement loin de chez elles, avec des gens qui parlent une langue qu'elles ne maîtrisent pas. Donc, ça devait… Tous ces événements-là, même s'ils ne sont pas insurmontables, devaient quand même les stresser énormément. Oui. Je pense qu'elles ont voulu un peu randonner pour oublier ce qui s'était passé les jours d'avant et repartir sur de bonnes bases. C'était vraiment des filles qui étaient là pour prendre du bon temps et donc pas pour s'aventurer dans la jungle et faire des folies. Il ne faut pas s'imaginer que Chris et Lisa n'étaient des filles qui étaient prêtes à prendre des risques inconsidérés. Pour moi, c'est improbable que l'incident qui a eu lieu soit lié au fait qu'elles se soient perdues quelque part dans la jungle. Ça me paraît hautement improbable. Justement, parlons un peu des théories, Romain, après en avoir entendu un peu sur ton périple là-bas. Évidemment, pour nos auditeurs qui sont un peu nouveaux sur le sujet, on vous conseille d'aller écouter notre épisode dédié parce que là, on va entrer tranquillement un peu plus dans des détails. Mais quelque chose… Il y a certains trucs qui nous ont sautés aux yeux lorsqu'on a lu tes articles, Romain, et puis on aimerait ça en discuter. Tout d'abord, est-ce que tu peux nous expliquer la théorie comme quoi elles auraient été en randonnée le 31 mars au lieu du 1er avril ? C'est quelque chose que tu soulèves dans ton deuxième article ? Je précise que ce n'est pas ma théorie. C'est une théorie qui a été avancée par un proche de la famille des Kremers. Je connais son nom, mais je précise que c'est un proche des Kremers. La théorie serait qu'en vérité, elle soit partie sur Alpinista le 31 mars après avoir découvert qu'Aura ne les acceptait pas. Elle serait partie le 31 mars randonnée, qu'elle serait revenue chez elle, et que le 1er avril, elle serait partie autre part. J'avais entendu parler des Kandiones, pensez les mini-canyon, c'est une rivière où beaucoup de truistes vont se baigner, et aussi aux sources chaudes de la Caldera. C'est là-bas qu'un incident serait passé. Pourquoi ces lieux-là ? Parce qu'il y a une photo qui est fuitée, c'est une photo assez mystérieuse que j'ai mise dans l'article. On voit deux jeunes hommes, deux Latinos, avec deux femmes qui se baignent dans l'eau. Ces deux filles ressemblent énormément à Lisanne et à Chris. Oui, on peut remarquer presque la chevelure rousse de Chris et la différence de grandeur entre les deux jeunes femmes. L'image demeure très floue, mais on pourrait quand même avoir l'impression de voir les deux femmes. Oui, c'est assez étrange. Surtout, le fait qu'il y ait une femme assez grande, c'est très peu commun au Panama. Une femme dépasse 1m75, c'est très peu courant. Et surtout, la chevelure rousse aussi. Voilà, enfin, pour la caldera. Parce que la photo, elle a été prise à la caldera. On reconnaît les lieux, c'est des sources chaudes où les locaux et les touristes vont se baigner. Donc, on n'a pas vraiment de date pour cette photo. Et je crois qu'on a les noms des personnes qui sont présentes sur cette photo. C'est, je crois qu'un des deux s'appelle Henri et que l'autre s'appelle José Manuel Margos. C'est des personnes qui sont liées à une personne qui s'appelle Osman Balenzuela. Et cette personne, elle est morte le 5 avril 2014 à la caldera. Donc, c'est assez étrange parce que c'est vraiment en pleine période de disparition. C'est une personne qui est morte donc le 5 avril. Et je n'ai pas pu retrouver les articles parce qu'ils ont été supprimés. Mais dans certains journaux panaméens, ça parlait du fait qu'il n'y avait pas de... Enfin, officiellement, l'homme était mort noyé. Mais que dans les rapports, apparemment, ça montrait que l'homme n'avait pas d'eau dans ses poumons. Donc, ce qui ne correspond pas avec une noyade. Et en plus de cela, il avait disparu la veille près du lieu. Alors qu'il était accompagné de sa famille. Et donc, ça reste assez troublant. Je pense qu'il y a des choses à creuser de ce côté-là. Parce que j'ai appris qu'il y avait des problèmes de gang à Boquete. Je n'étais pas au courant que j'étais parti là-bas. Je n'en avais jamais entendu parler. C'est en regardant des articles de l'époque que j'ai appris qu'il y avait certaines histoires de gang. Et en regardant des forums locaux, qu'il y avait quelques problèmes. J'ai vu qu'en 2015, il y avait à peu près une dizaine de meurtres dus aux gangs dans la province de Chéliqui. Et j'en ai remarqué qu'il y avait certains qui étaient à la Caldera, justement. Par exemple, toujours en 2015, un vieil homme de plus de 70 ans qui a été assassiné par des membres d'un gang qui ont été arrêtés en 2017. Donc, je pense qu'il y a des choses à creuser de ce côté-là. Et aussi du côté de El Pienista. J'avais mis dans mon article le témoignage de Juliette, qui avait été sur El Pienista un mois précisément avant les Hollandaises, et qui avait rencontré des touristes qui avaient eu une petite altercation avec un local à l'entrée du sentier, qui les avaient menacés avec une arme. Après, avec une arme, ce n'est pas certain parce que quand les touristes lui ont raconté leur témoignage, ils faisaient le signe du pistolet avec leurs doigts. C'était simplement pour dire que c'était une menace ou est-ce qu'il avait vraiment une arme à feu avec lui. Mais déjà, en sachant cela, je pense qu'il y a des choses à creuser de ce côté-là. Parce que, comme je l'ai dit plus tôt, une fois qu'on entre sur le sentier, on sait que la personne y est pour quatre heures minimum. C'est tout de même étrange. On dirait que je n'adhère pas à la théorie du 31 mars parce que même si elles sont allées faire une randonnée cette journée-là, elles sont quand même allées le 1er avril. Il y a beaucoup de traces numériques, de témoins. J'avais oublié de préciser certaines choses sur la théorie, oui. C'est vrai qu'il y a les données des appareils photo. Mais le problème, c'est que déjà, on sait qu'il y a une photo qui a disparu mystérieusement, qui a été complètement effacée de l'appareil photo. Donc, une suppression qui ne peut être due qu'à une intervention humaine sur un ordinateur. Et donc, on peut raisonnablement se demander si les données n'ont pas été encore plus corrompues, si les dates n'ont pas été interchangées. Si, par exemple, l'incident a eu lieu le 1er avril, autre part, peut-être que les criminels se sont rendus compte qu'il y avait des photos d'Alpinista, et se sont dit, on va interchanger les dates, on va modifier tout ça pour que les gens, pour que la police croient qu'elles ont disparu sur Alpinista. Après, moi, je n'adhère pas tellement à cette théorie pour le 31 mars, parce que ça m'étonnerait qu'ils aient décidé d'un coup d'aller sur Alpinista. Surtout, il manque certaines informations. J'aimerais savoir à quelle heure elles ont rencontré Aura. Ça, on ne le sait pas encore. J'ai trouvé le contact de la personne qui a organisé le voyage pour les filles, mais ça fait presque un mois que la personne n'a même pas lu le message. Donc, je pense que je vais essayer avec une autre personne, avec Ingrid Lomers, je pense. Il n'y a pas seulement la théorie du 31 mars, il y a aussi la théorie que peut-être elles sont revenues le 1er avril, elles sont revenues du sentier et qu'elles ont été autre part, ou soit qu'elles ont été à la Caldera, que sur la photo c'est vraiment Chris et Lizanne, et qu'elles ont été un autre jour. Donc, c'est assez compliqué. Mais personnellement, je pense qu'elles ont été sur Alpinista le 1er avril, et qu'elles n'en sont pas revenues. Parce qu'on sait qu'elles sont arrivées sur Alpinista à peu près vers 11h, et qu'elles sont arrivées au sommet vers 14h, et que les premiers appels de secours ont eu lieu vers 16h30, 16h50. Et donc, s'il y a 14h, elles étaient au lieu de la photo 508, pour revenir, il leur fallait au moins 3h. Et donc, quand elles ont passé leurs appels à 16h30, 16h50, elles étaient encore forcément sur le sentier. Donc, pour moi, ça me paraît improbable que ça se soit passé autre part. Puis d'ailleurs, une des hypothèses qu'on a vu souvent évoquer dans les articles, c'est qu'elles se soient blessées en tombant d'un monkey bridge, d'un pont qu'on doit traverser avec des cordes, et un peu style, un peu comme un singe, comme le nom l'indique. Est-ce que toi, tu en as croisé des ponts comme ça pendant ta randonnée ? Ah non, pas du tout. En fait, les ponts singes, ils se situent très loin dans la jungle, vraiment très loin. À partir du Mirador, le premier pont singe est à… J'essaie de me souvenir. Je pense qu'il est au moins 4h après le Mirador. Donc, il est assez loin. Peut-être 4-5h. Donc, il est quand même assez loin, et ça ne correspond pas du tout aux horaires d'appels de secours. Donc, quand les premiers appels de secours ont eu lieu, c'est impossible qu'elles aient rencontré un pont singe. Si elles avaient continué, ça aurait été avant, bien avant deux heures, une ou deux heures avant le premier pont singe. Donc, aucune chance, ça n'a aucun sens, en fait, d'affirmer cette théorie. Il aurait fallu que les filles avancent à une vitesse anormale pour atteindre ce pont singe. Je reviendrai à Féliciano, en fait. Oui. Féliciano, lorsque les deux filles ont été déclarées, aient disparu. Il est allé dans la chambre des filles deux fois. J'aimerais ça que tu nous en parles un petit peu. Oui. Alors, il n'y a pas tellement d'informations là-dessus. Je ne sais pas vraiment comment ça s'est passé. La première fois, il est parti avec une manager de l'école de langue de Spanish by the River, qui s'appelle Aileen, qui est une Allemande. Donc, le matin, quand les filles ne s'étaient pas présentées au rendez-vous, à huit heures, à l'école, ils sont partis ensemble, peu de temps après, à la maison de la famille d'accueil. Et sur place, ils ont attendu que la mère de la famille d'accueil revienne pour leur ouvrir la chambre. Et je crois qu'ils ont attendu à peu près une heure sur place pour avoir accès à la chambre. Et qu'une fois rentrés dans la chambre, ils y ont passé à peu près une heure. Et que dans l'après-midi, Féliciano y est retourné encore pour y passer encore une heure. Qu'est-ce qu'elle fait là-bas, selon toi ? Alors, soit on part du principe que Féliciano était vraiment là pour aider. Donc, s'il était là pour aider, il devait sûrement regarder s'il n'y avait pas des indices sur le lieu où elles auraient pu partir. Ou alors, s'il a une implication dans leur disparition, il aurait pu prendre des affaires, par exemple leur passeport, enfin d'autres éléments, pour les mettre dans le sac à dos qu'on a retrouvé et effacer certains éléments qui pourraient les relier à lui. Mais dans les deux cas, déjà, c'est un peu louche. Parce qu'il n'y avait pas l'autorité d'aller dans cette chambre-là, Féliciano. Il n'était même pas impliqué dans cette randonnée-là. Je ne comprends même pas comment on a pu lui donner accès, en fait, à cette chambre. Oui, surtout que la première fois, il n'y est pas allé tout seul. Il y allait quand même avec la manager de l'école de langue. Et donc, oui, c'est quand même assez bizarre parce qu'après, la mère de la famille d'accueil a peut-être été convaincue par le fait que la manager était là. Mais c'est vrai que c'est quand même assez bizarre parce que les filles, soit il dit la vérité et il ne les a jamais rencontrés, soit il les a rencontrés qu'une fois pour prendre rendez-vous. Et c'est quand même assez bizarre parce que si elles ne sont pas venues à 8 heures, il y a plein de raisons. Ils auraient pu passer la nuit en ville, en boîte de nuit, parce que Boquete est quand même une ville assez active. Il y a beaucoup de touristes, beaucoup de jeunes. Il y a des boîtes de nuit. Il y a des bars. Donc, il n'y a pas vraiment de raison de s'inquiéter. Oui, ça demeure quand même assez étrange ces deux visites-là de la part de Féliciano. Oui, moi, je trouve que ça le... Je le trouve trop impliqué, on dirait, dans la recherche des jeunes femmes. Il va toujours rester un mystère, on dirait, par rapport à lui. Oui. Surtout qu'il a aussi trouvé les eaux. Oui, c'est vrai. Il a trouvé, je crois, l'eau de Chine aussi. Donc, ça fait beaucoup à la suite. De mon propre aveu, je n'ai pas l'impression qu'il est coupable nécessairement, mais j'ai l'impression que peut-être qu'il en sait un petit peu plus que ce qu'il prétend, étant donné ses comportements-là un peu étranges aux limites de la loi. Oui. J'avais aussi oublié de préciser, c'est dans l'article, c'est aussi une des premières personnes à avoir eu accès au sac à dos. Donc, quand les indigènes ont retrouvé le sac à dos, une des premières personnes à avoir été appelée, c'est aussi Féliciano, qui a donc vu le sac avant la police. Et lui, est-ce que c'est une espèce d'autorité locale en termes de guide et de randonnée ? Les gens l'appellent comme ça ? C'est quelqu'un de bien connu dans la région ou quoi ? Alors, bien connu, je pense. En fait, il a deux réputations. Moi, d'abord, j'avais entendu la bonne réputation. Les gens me disaient que c'était un gentil vieil homme. Et ensuite, parce que j'avais essayé de le rencontrer d'une autre manière, je voulais l'appeler, sauf que je ne parlais pas espagnol. Et donc, je demandais à des gens de l'appeler pour moi. Parce que sinon, si je l'avais appelé moi-même, je n'aurais pas réussi à me faire comprendre à ce moment-là de mon voyage. Et on m'a empêché. Enfin, on a refusé de le faire parce qu'il avait une attitude avec les femmes seules en voyage assez inappropriée. Parce que les gens qui ne voulaient pas l'appeler, c'était parce qu'ils connaissaient des amis qui avaient été en randonnée avec lui et qui faisaient des commentaires assez inappropriés, qui étaient assez tactiles avec les femmes seules. Et pendant le voyage, après avoir entendu ces témoignages, j'ai quand même été revoir les avis sur Internet. Parce que j'ai essayé de convaincre ces personnes de l'appeler pour moi. Parce que je leur disais qu'il a quand même énormément d'avis positifs. C'est le cas. Si vous allez sur TripAdvisor, vous voyez qu'il a beaucoup d'avis avec 5 étoiles. Mais quand je suis allé pendant mon voyage, une semaine avant qu'on me donne toutes ces infos sur Féliciano, quelqu'un, une touriste, a laissé un avis pour déconseiller de partir avec Féliciano en voyage, en excursion. Elle s'était retrouvée avec lui seule dans la jungle. Et Féliciano lui faisait des blagues inappropriées. Par exemple, je te couperais bien la jambe avec ma machette. Des trucs de ce genre. C'était avec des allusions sexuelles. Il avait une réputation, me semble, de quelqu'un à passer beaucoup de commentaires sexistes. Et même de choisir seulement des femmes, si je ne me trompe pas, à qui il voulait guider. Oui, c'est connu qu'il a un fantasme pour les femmes nord-européennes. Ça, c'est connu de tous. On sait qu'il a un intérêt pour ce genre de femmes. Donc, le type de femmes que sont Chris et Lisanne. Aussi, un autre aspect qui m'a frappé en lisant ton texte, Romain, c'est lorsque tu fais état des multiples appels qui ont été logés de la part des deux téléphones, pendant un certain moment, il y a environ 70 à 80 tentatives d'ouverture du téléphone de Chris au moment où, justement, elle serait disparue. C'est assez étrange, ça. Ça prouve presque, justement, son téléphone a été longtemps entre les mains d'une personne qui n'en était pas le propriétaire. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de ces relevés de téléphone-là? Oui. Alors, plus précisément, ces 70 tentatives sont arrivées entre le 7 et 11 avril. Et pour moi, ça pourrait vouloir dire que, imaginons, si les filles ont été enlevées le 1er avril, quand on enlève quelqu'un, on lui prend son téléphone. Et si on lui prend son téléphone, je pense qu'on lui force à modifier ses codes. Et je me demande si, autour du 6, elles n'auraient pas réussi à s'enfuir ou si elles n'auraient pas été relâchées. Et donc, après le 6, elles auraient donc récupéré leur téléphone. Mais n'ayant pas accès, enfin, le téléphone de Chris, si je ne me trompe pas. Parce que celui, je ne me souviens plus lequel avait été éteint entre temps. Enfin, en tout cas, un des deux téléphones était encore allumé. Et si elles avaient récupéré ce téléphone, elles n'auraient pas récupéré le code PIN avec. Et donc, on peut facilement imaginer qu'elles essayaient d'ouvrir quand même pour avoir accès à certaines choses sur ce téléphone. Après, il faut dire que pour passer des appels de secours, on n'a pas besoin de débloquer le téléphone. Normalement, juste en allumant le téléphone, on peut appeler les secours. Donc, pourquoi elles auraient fait ça ? Peut-être pour écrire un message, peut-être pour revenir sur certaines photos, je ne sais pas. Ou soit, si c'était quelqu'un d'autre qui avait ce téléphone à ce moment-là, pourquoi insister tellement ? Est-ce que c'était pour vérifier qu'il n'y avait pas des données compromettantes ? Mais pourquoi alors, entre le 1 et le 6 avril, le téléphone était correctement débloqué ? C'est pour ça que je pense plutôt que c'était les filles qui essayaient vraiment d'ouvrir leur téléphone. Parce que même avec justement les effets personnels des deux filles qui ont été soigneusement placées dans le sac à dos, l'état aussi du sac à dos qui semble être en très bon état malgré tout son temps passé dans la jungle, moi aussi, ça m'envoie comme signal que possiblement, des gens, pas nécessairement mal intentionnés, mais des gens, en fait, soit il y a les deux options possibles, soit les gens qui les auraient kidnappés auraient récupéré ce matériel-là ou des gens auraient trouvé ce matériel-là dans la jungle, mais elles les auraient conservés quand même un certain bout de temps avant d'aller les reporter dans la jungle. Ça me semble encore une fois très suspect. Je ne sais pas toi, qu'est-ce que tu en as pensé ? Oui. Déjà, vu l'état du sac, on voit très bien qu'il a été récupéré très rapidement. Moi, je prends l'exemple de mon sac. Quand je suis allé sur Alpinista, il pleuvait. Ce jour-là, il pleuvait. Et ça a été suffisant pour que mon sac pourrisse un tout petit peu. Donc, si le sac avait passé deux mois dans la jungle, les affaires à l'intérieur auraient pourris et les affaires électroniques, les téléphones n'auraient plus été utilisables. Donc, soit ça a été récupéré par le criminel, soit ça a été récupéré entre-temps par quelqu'un d'autre, très tôt durant la disparition. Et après, j'envisage aussi la possibilité que les locaux, les personnes qui ont retrouvé le sac, l'avaient depuis bien plus longtemps, qu'ils ne l'avaient pas retrouvé le 13 juin, mais l'avaient obtenu d'une certaine manière. et avaient souhaité utiliser ce sac pour obtenir la récompense que promettaient les familles des Hollandaises. Parce que les familles des Hollandaises promettaient une récompense, je crois, de 30 000 dollars pour toute personne qui permettait de récupérer des éléments appartenant aux filles. Et donc, on peut très bien imaginer que quand les eaux et les affaires ont commencé à être retrouvées, on peut imaginer que ça a été fait par intérêt, que peut-être les criminels essaient aussi de récupérer un peu d'argent derrière ça. C'est fort probable. Moi aussi, c'est le message que ça m'envoie, c'est que des gens ont récupéré le sac très rapidement après leur mort ou après leur kidnapping. Et puis, à un certain moment donné, j'ai l'impression qu'ils ont senti la soupe chaude. Peut-être qu'ils se sont rendus compte que ça discutait pas mal du sujet à boqueter ou même ailleurs. Et puis, ils se sont dit, oh, on doit se débarrasser de ce sac-là. C'est un peu une soupe chaude. Ou encore, comme tu l'as dit, peut-être tenter d'obtenir la récompense grâce à ce sac-là. Oui, c'est ça, exactement. C'est une possibilité. Et si c'était le cas, enfin, si c'est la réalité, c'est quand même assez horrible. Parce que si ces gens ont une implication dans la disparition des filles, s'ils savent quelque chose et que derrière, ils essayent, en plus d'avoir de l'argent, ça reste assez odieux pour la famille, enfin, les familles des Hollandaises et les filles qui ont été sûrement assassinées et violées, à mon avis. Un autre détail, c'est en lien avec le short de Chris, en fait, qui aurait été soigneusement retrouvé, plié sur un rocher. Mais toi, tu sembles émettre un doute là-dessus. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Oui. Alors, le problème, c'est, en fait, l'information. C'est que ce qui est rapporté sur Internet, c'est... D'abord, ce qui a été rapporté dans les journaux, c'est que ça avait été retrouvé soigneusement plié. Mais ensuite, ça a été rapporté que ça avait été retrouvé dans l'eau. Donc, au final, on ne sait pas vraiment parce que... C'est la même chose pour les eaux. On a très peu d'informations sur comment ont été retrouvées les eaux. Donc, à ce niveau-là, on ne sait pas exactement à quelle distance de la rivière elles ont... Et les affaires ont été retrouvées, à quel endroit exactement. Donc, c'est difficile de dire. C'est pour ça que je mets un doute par rapport au short. Parce que si on le retrouve soigneusement plié sur un rocher, ou si on le retrouve dans de l'eau, ça veut dire deux choses différentes. Donc, je préfère faire attention par rapport à ça. Tu nous parlais aussi que tu avais remarqué une erreur flagrante dans un des rapports d'autopsie des jeunes filles. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui. Alors, c'est dans le rapport qui concerne spécifiquement la côte de Cris et le crâne occipital d'une indigène et soit disant le péronné d'un enfant de 0,3 ans et les eaux de quelques animaux. On voit dans le rapport qu'il parle d'un péronné d'un enfant de 0,3 ans. Et en regardant la photo, on voit que l'os a la forme d'un radius et qu'il est complètement formé. Donc, ça correspond à un radius, à l'os que vous retrouvez dans l'avant-bras, qui correspond donc au radius d'un adulte, mais d'un adulte de très petite taille. Parce que sur la photo, le radius est juste à côté de la côte de Cris et il est plus petit que la côte. Donc, si ça appartient à un humain, ça appartient à un nain, par exemple. Ou soit, peut-être, on peut imaginer un singe. Donc, ça, c'est une erreur quand même assez grossière parce que des professionnels qui confondent un péronné avec un radius, c'est quand même assez grave. Effectivement. Et je pense que c'est important de le noter pour quand même se représenter la qualité de leur travail. Et après, ils ont quand même corrigé leur erreur dans le test ADN. Parce que je vois que dans l'inventaire du test ADN, ils parlent de radius et non de péronné. Donc, ils s'en sont rendus compte entre temps. Et je suppose que vous voulez parler des rapports d'autopsie aussi sur les os. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que la côte de Cris n'a aucune trace, aucune trace de racines, aucune trace de dents, de traces microscopiques, aucun signe d'intervention humaine ou animale dans la mort. Pour le pelvis, en revanche, il y a des traces de racines, de carnivores et de rongeurs. Alors, le problème par rapport à cette information, c'est que je n'ai pas accès aux détails. Je n'ai pas le rapport détaillé sur le pelvis. Parce que j'aimerais savoir si ces traces de dents sont le résultat de charognards ou si c'est simplement dû au passage d'animaux. Parce que les animaux, quand ils passent sur les os, sur les carcasses, ils peuvent laisser des traces de griffes en marchant dessus. Et ça, je n'ai pas l'information là-dessus. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a déjà une intervention animale. Et sur le pied, le tibia et le fémur de l'isane, il y a seulement des traces de racines. Et par rapport à cela, je me pose des questions. Je n'ai pas encore été poser des questions au médecin qui a justement autopsié les os. Je me demande si c'est normal de trouver des traces de racines sur des os qui ont été vraisemblablement trouvées à l'air libre. Parce que les racines, quand elles poussent dans le sol, elles produisent de l'acidité. Et en produisant de l'acidité, elles laissent des traces bien distinctives sur les os. Et je suppose que ça implique le fait que les os soient enterrés dans le sol. Donc, je me demande si c'est aussi le cas quand les os sont à l'air libre. Donc ça, c'est une question à soulever, je pense. Oui, tout à fait. Parce que ça donne l'impression que certains os ou peut-être Chris ou Lisanne n'ont pas été disposés au même moment dans la jungle ou qu'encore certaines parties aient été conservées ailleurs ou ça complique les choses quand même, ce puzzle-là. Oui. Et en plus de cela, à l'époque, il y a eu des articles en octobre d'Adelita Coati qui a eu des entretiens avec une source anonyme, une source anonyme qui a eu accès aux os. Je pense savoir qui c'est, donc je vais essayer de l'interviewer plus tard. Et donc, cette personne parle d'un bout de peau enroulé qui a été retrouvé près du tibia et du fémur. Ça, moi, dans mon rapport, je n'ai aucune mention de bout de peau roulé. Donc, je ne peux rien dire personnellement là-dessus. Mais donc, dans cet article-là de Adelita, le médecin décrit que, enfin, la source anonyme décrit que le morceau de peau appartenait au tibia ou au fémur, enfin en tout cas à la jambe, et qu'il montrait des signes de décomposition très récentes. Il y avait encore les signes de passage de larves, ce qui est anormal pour un membre, pour une partie du corps qui est censée avoir passé trois mois dans la jungle. Et il supposait que le corps avait pu être conservé dans un endroit sombre et froid. Avec le sac à dos. Des fois, on dirait que je me pose la question tout bonnement comme ça. C'est vrai que j'ignorais cette information-là. Il y a aussi une information que je trouve assez étrange par rapport aux autorités panaméennes. Il y a eu d'abord un premier test ADN, un premier test de recherche de fluides, de traces ADN, qui s'est révélé négatif. Donc, celui-là, j'ai accès. Tout dans ce rapport est négatif. Aucune présence de sang, de fluides humains, de cellules épithéliales. Je ne sais pas trop quoi en dire. En faisant des recherches, j'ai vu que les cellules épithéliales sont les cellules qui composent l'épiderme. Donc, je suppose que si on en fait une recherche, c'est que potentiellement de la peau peut se détacher quand on utilise par exemple un téléphone. Mais rien du tout n'a été retrouvé. Et ce que je trouve assez étrange par rapport aux autorités, c'est que plus tard, il y a eu d'autres tests. Et cette fois-là, les tests étaient positifs. Donc, il y avait la présence de plusieurs ADN, je crois une dizaine, et la présence d'empreintes aussi. Donc, et par rapport à ces résultats-là, rien n'a été fait par les autorités pour comparer avec, par exemple, les indigènes, Féliciano. Donc, aucun travail d'enquête n'a été fait véritablement. Donc, ça, c'est assez étrange de la part des autorités. Oui, c'est clair. Puis, pourquoi, Romain, suite à cette expérience-là, tu crois que la thèse de l'accident est impossible à ce stade-ci ? Alors, moi, vraiment, c'est par rapport à mon expérience du sentier. En allant là-bas, comme je vous l'ai dit plus tôt, c'est vraiment impossible de s'y perdre. Ce serait absurde. Pour que quelqu'un s'y perde, il faudrait qu'elle le veule. Il faudrait s'enfoncer pendant des heures dans la même direction. Et c'est ça vraiment qui remet en cause la thèse officielle pour moi. Et ensuite, bien sûr, le sac, l'état dans lequel le sac était retrouvé. Parce que ça, comme vous l'avez dit, ça témoigne que le sac a été récupéré très rapidement. Et ensuite, la disposition des eaux aussi. Parce que les eaux, on en a retrouvé très peu. Dans le rapport, ils disent que le nombre d'os pour Cris est de seulement 0,94 % de la totalité de ces eaux. Donc, moins d'1 % des eaux de Cris ont été retrouvées. Et pour Lisanne, seulement 13,4 % de ces eaux ont été retrouvées. Et ce que je trouve étrange aussi sur les eaux, c'est que si elles étaient vraiment tombées dans la rivière, pourquoi on ne retrouve aucune trace de rocheux ? Ce que j'ai vu au cours de mon voyage au Panama, principalement dans la province de Chiliki, c'est que les rivières sont assez rocheuses. Donc, imaginons qu'un cadavre se retrouve dans la rivière. Au début, il se retrouverait au fond. Mais une fois le corps décomposé, les eaux partiront, se déplaceront avec le courant. Et ces eaux-là auront forcément des chocs avec des rochers. Il y aurait forcément, même si c'est microscopique, il y aurait forcément des traces de chocs avec des rochers. Et sur les eaux, il n'y a aucune de ces traces. Donc, pour moi, ça rend impossible le fait que les filles soient tombées dans la rivière. Oui, c'est très, très étrange encore une fois. Puis même dans un cas d'enlèvement ou de kidnapping, ça ne doit pas être évident de transporter un corps, en fait, dans ces sentiers-là. Oui, c'est sûr qu'en plus, Lisanne faisait 1,84 m, Chris 1,68 m. Bon, après, on va dire, ça reste quand même des femmes, donc c'est plus fragile. Mais ça reste quand même assez compliqué, surtout si on est seul. Ce qui me laisse penser que c'était probablement le fait de plusieurs personnes. Et sur El Pianista, il y a quand même des sentiers où on pourrait les cacher. Parce que je pensais, par exemple, à l'endroit où je m'étais trompé. Imaginons qu'elles soient revenues du sommet et qu'elles aient atteint cet endroit-là, et qu'elles se soient faites agresser là-bas et qu'elles aient décidé de fuir, mais qu'elles soient parties dans la direction du mauvais sentier. Là, il n'y a personne qui y passe. J'y suis allé. Après, je ne sais pas jusqu'à où ça continue, mais il n'y avait aucune trace quand j'étais passé, aucun détritu. Donc, quelqu'un pourrait cacher une personne là-bas, en tout cas, le jour de l'incident. Parce qu'après, si elles ont été cachées, elles ont bien sûr été déplacées à un tout autre endroit. Et pendant ma randonnée aussi, j'avais remarqué qu'au-delà du Mirador, il y a quand même des accès cachés qui étaient sûrement cachés à l'époque, parce que sur les photos, j'ai l'impression qu'il y avait plus de végétation. Par exemple, juste avant la rivière où je me suis arrêté moi, il y a un passage qui part autre part. C'est un petit ruisseau qui passe, sauf qu'on peut s'y aventurer. On peut partir soi-même et s'y aventurer. C'est évident que c'est hors du sentier. Ça se remarque facilement. Et pareil pour les autres rivières aussi. Vous pouvez remonter par les rochers, grimper. Il y a des petits passages comme ça que vous pouvez prendre pour cacher quelqu'un pendant une heure, quelques heures, le temps de prendre contrôle de la situation. Et il y a aussi... Vous pouvez vous enfoncer aussi à certains endroits. Je pense par exemple au sommet. Vous vous enfoncez là carrément dans la jungle, dans les arbres, et vous cachez à l'intérieur et personne n'ira. Donc, il y a plein de façons de cacher une personne pendant quelques heures, le temps de mettre toutes les choses en ordre et de déplacer les personnes vers un endroit plus discret. Non, effectivement. Et même avec ce que tu disais qu'il y a eu des traces de racines sur les eaux, j'ai l'impression qu'elles ont été enterrées à un certain moment. Et peut-être avec les pluies et tout ça, il y a des morceaux d'eau qui ont ressorti de la terre et que par la force de la nature se sont retrouvées dans la rivière et tout ça. On dirait que plus on en discute, plus j'abonde vers cette théorie-là. Ça n'explique pas comment tout ça est arrivé, mais quand même. Après, je ne pense pas du tout que les eaux étaient à un moment ou à un autre dans la rivière parce qu'il y aurait forcément eu des traces de rochers, de chocs de rochers. Je pense que peut-être elles ont été enterrées pendant un moment, elles ont été conservées dans un endroit pendant un certain temps et qu'ensuite, avec le temps de la décomposition, les auteurs du crime ont pu enlever certains membres et les mettre dans la jungle pour consolider une thèse de l'accident. Parce que faire ça, ça donnait des réponses à la famille, aux autorités, et vous pouvez partir avec la thèse de l'accident et se sont perdus. Et voilà, fin de l'histoire. Est-ce qu'il y a autre chose, Romain, dans toute ton aventure qui te fait remettre en doute les hypothèses officielles ? Pratiquement tout remet en cause la thèse officielle. Rien ne colle avec un accident. Donc, c'est vraiment une absurdité. Je ne pense pas qu'il y ait plus de choses à dire. Le sentier, les eaux, le sac. C'est assez étrange. Il y a une chose que je trouvais assez étrange, c'est aussi la confusion des témoignages. Parce que dans les témoignages que j'avais mis dans l'article, j'avais fait des imprimés d'écran des statues Facebook d'Ingrid Lomers, la propriétaire des écoles de langue. Les gens disaient avoir vu les filles à 13h, à 17h, 15h sur le pianista ou à d'autres endroits. Il y a aussi le staff de l'école qui disait que les filles étaient à l'école à 13h le 1er avril. Ce qui est totalement impossible puisqu'on sait qu'à 13h, elles étaient sur le Mirador. Par ce fait-là, comment autant de personnes peuvent se tromper à ce point ? Surtout en plus, le taxi qui avait déclaré à la police les avoir déposés à 13h40 devant le sentier, pose même la question est-ce que c'était vraiment lui le taxi. C'est assez compliqué tous ces témoignages contradictoires. Non, ça n'aide pas à essayer d'éclaircir le mystère. Est-ce que toi, après être venu, est-ce que tu as eu l'impression d'avoir mis des réponses à certaines interrogations ou tu nages toujours un peu dans le même mystère actuellement avec toutes tes recherches ? Alors, au départ, moi, j'envisageais quand même toujours la possibilité de l'accident. Sans voir vraiment le terrain, comment il est réellement. La théorie d'un accident, d'une disparition, ça restait plausible. C'est des choses qui arrivent de partout. Et donc, je voulais voir de mes propres yeux le terrain. Et simplement, le fait de voir le sentier, pour moi, ça m'a convaincu que c'était un crime. Ah oui, Plinio Montenegro, je crois que j'en ai brièvement parlé. Il disait avoir vu les filles ce jour-là sur Facebook. Il avait affirmé une première fois, mais depuis, il a quand même supprimé son commentaire. Et le 5 avril ou le 4, il avait posé une photo du Mirador sur son Facebook. Et en voyant la photo, certaines personnes pensent que peut-être cette photo a été prise le 1er avril. Et en mettant en relation le fait qu'il disait avoir croisé les filles ce jour-là, qu'il disait simplement leur avoir dit bonjour, ça reste assez intéressant. Est-ce qu'il n'aurait pas eu une implication plus importante ? Mais en même temps, est-ce qu'il aurait dit, s'il avait une implication dans l'histoire ? Est-ce qu'il aurait dit avoir rencontré les filles dès le départ ? Oui. Ça, j'en doute. Donc Romain, on te remercie beaucoup de ton temps, puis on te remercie beaucoup de ton initiative aussi. Tu as quand même financé de ta poche un voyage au Panama dans le but d'aller repartir sur les traces de Chris Kramers et Lisa Anne Froon. Donc, on n'a pas le choix de saluer ton initiative. Vraiment, en termes de boulot d'enquête internaute, c'est vraiment un chapeau à toi pour ça. Si on veut lire tes articles, on peut les retrouver sur le site de KMIG, donc sur KMIG.fr. Vous allez voir toutes les photos de Romain sont là. Et puis, bien encore une fois, merci énormément de ton temps, Romain. Si entre-temps, tu as d'autres informations, n'hésite pas à nous contacter. Nous, c'est un dossier qu'on veut suivre et qui nous a passionnés et qui nous passionne encore. Et je suis sûr que nos distordus veulent en savoir plus aussi. Donc, libre à toi de nous contacter quand tu veux, mon cher. Oui, bien sûr. Je vous informerai. Enfin, si j'ai de nouvelles informations, je ferai des mises à jour sur Internet. Forcément, vous vous en serez informés. Et c'était un plaisir d'être invité sur votre chaîne de podcast. Merci à toi, Romain. Je te fais tirer celui là et je vous fais très très apprécié d'avoir pris que ton temps. Donc, merci à vous Sous-titrage FR ?